L'exposition que je présente aujourd'hui à l'apartheid s'appelle Ariditatis et inondatio. Le titre c'est un nom latin, c'est une phrase latine qui veut dire tout simplement aridité et inondation, qui se base sur l'histoire d'une ville en Argentine qui était une cité balnéaire dans les années 60 et qui en fait a été détruite par une inondation du lac Salé qu'il a bordé. A cause de corruption et autres défaillances du système en Argentine. Et en fait quand cette ville s'est retrouvée inondée, toutes les plantes sont mortes, tuées par le sel. La ville est restée pendant 18 ans sous l'eau, puis l'eau est redescendue. Et moi du coup j'y suis allée 20 ans après et l'idée c'était de voir les premières plantes qui repoussent. Donc quand on rentre dans l'exposition, on fait un peu le parcours que moi j'ai pu faire pour aller jusqu'à cette ville. On se balade d'abord, on arrive, il y a le panneau Lago EPQN qui nous situe où on est, donc c'est vraiment le panneau d'entrée de la ville. Ensuite on se balade sur une plage dans laquelle j'ai dû affronter les éléments puisqu'il y avait une tempête de sable pour pouvoir aller jusqu'à la ville. Donc au lieu de mettre les trois quarts d'heure prévues, j'ai mis une heure et demie en poussant mon vélo dans les tempêtes de sable. Et en prenant quelques photos, mais de rares photos, parce qu'avec le vent et le sable et le sel qui arrivaient, c'était assez compliqué pour mon appareil. Donc j'ai que quelques images. Et au bout de plusieurs kilomètres, on arrive enfin au premier bâtiment qui a été détruit. Et là, tout de suite, ce qui frappe, c'est la ville qui n'est plus blanche comme je l'imaginais, parce qu'au moment où les eaux sont redescendues, la ville était cristallisée dans le sel, donc elle était vraiment toute blanche. Comme ce sel n'est plus là, moi je suis venue la porter par le grattage sur l'image, donc je reblanchis vraiment les paysages. Et on voit ces demeures, ces maisons que j'ai appelées demeures, c'est le titre des œuvres que vous avez en face de la porte. Pourquoi demeure ? Parce que la demeure, par définition, c'est une belle ville là, mais c'est aussi ce qui reste, ce qui demeure. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, que reste-t-il de cette belle ville balnéaire ? Et je continue le travail en parcourant la ville, en saisissant mes images, que je vais transférer tantôt sur papier, tantôt sur plaque de cuivre. Alors pourquoi le cuivre ? Il arrive tout juste dans cette série. Mais c'est encore une fois en rapport avec la gestion de l'eau en Argentine, puisque une autre ville plus au nord, qui s'appelle Andalgala, est en train de péricliter actuellement, puisqu'elle est construite près d'une mine de cuivre, dont trois cours d'eau ont été détournés pour l'alimenter. Et l'utilisation de l'eau à cet endroit-là est en train de faire périr la ville à côté, tout comme l'utilisation de l'eau du lac Salé à EPQN a causé la perte de la ville. Et en allant dans, en continuant dans l'exposition, en fait, vous découvrez, voilà, ces cuivres qui ont été retravaillés, qui nous montrent les arbres desséchés. Et petit à petit, vous allez voir apparaître des petites touffes d'herbes vertes. Et ça, ce sont les plantes qui sont en train de renaître et de revenir. Du coup, on parcourt vraiment l'exposition à la recherche un petit peu de ces touffes d'herbes, cachées parfois sous le sel, puisque je suis venue pour la première fois ajouter vraiment de la matière sur les images et du coup recouvrir les photographies de sel. En oeuvre de l'exposition et un petit clin d'œil à cette ville où la première fois où j'ai entendu parler d'EPQN, on m'en a parlé comme étant la cité fantôme. Et donc, la dernière oeuvre est un fantôme sur cuivre. Selon où vous vous placez, vous voyez juste le cuivre où vous voyez apparaître très finement l'image par endroits.